Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, chers collègues, prise par l'émotion et passionnée, j'ai hâte, comme vous avez pu le constater, de vous présenter la délibération du devoir de mémoire. En effet, ce n'est pas sans une grande émotion que je me trouve aujourd'hui à vos côtés pour vous présenter cette délibération qui fonde notre politique régionale du devoir de mémoire. Je dois vous dire d'emblée qu'elle résonne avec mon propre parcours. Elle est un hommage filial. En un mot, elle me porte, et je vous remercie, Monsieur le Président, de me l'avoir confiée auprès de notre vice-président en charge de la culture. Vous pouvez contempler à l'écran quelques-uns de nos sites de mémoire emblématiques. En visionnant ces quelques photos, vous ne pourrez être insensible. Ils vous touchent, comme je le suis, et appellent à vos émotions, mais rien de semblable avec l'émotion ressentie lorsque vous êtes sur place, avec le bruit, les odeurs, comme lorsque vous visitez le centre d'interprétation Sir John Monnage de Villers-Bretonneux. Cette émotion est tellement forte qu'elle en devient difficile. Elle appartient à chacun, en fonction de son histoire, son vécu et sa personnalité. Nous pouvons la vivre de différentes manières. L'essentiel est que chacun puisse rendre hommage comme il le souhaite. Toutes les émotions ressenties au nom de la mémoire sont légitimes. J'aimerais prendre quelques secondes également, si vous me le permettez, pour remercier l'ensemble des personnes qui me font l'honneur d'être présentes aujourd'hui, et en particulier l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, dont les missions sont, comme vous le savez, la solidarité et la transmission de la mémoire. Je vous invite à découvrir l'exposition dans le hall consacrée à l'œuvre nationale du Bleu et de France, qui fête cette année son centième anniversaire. Cette délibération est le fruit d'un travail souhaité en co-construction, en prenant la tâche de l'ensemble des personnes concernées, en sollicitant leur regard bienveillant et éclairant, leur connaissance intime des territoires, en appropriant aussi leur politique pour que cette délibération soit résolument transversale au service du devoir de mémoire, mais aussi de la politique régionale dans son ensemble. Les représentations régionales aux cérémonies d'hommage auxquelles j'ai eu l'honneur d'assister, les nombreuses visites sur le territoire et les échanges fructueux qui en sont ressortis m'ont permis d'appréhender les axes de notre politique et de marquer notre présence. J'aimerais ici vous transmettre la conscience que, sans mémoire collective, il ne peut y avoir de vivre ensemble aujourd'hui, ni même d'avenir ensemble demain. Nous observons bien que les habitants de notre région sont particulièrement sensibles à l'histoire et éprouvent un attachement particulièrement vif à la Grande Guerre. Cette dernière parle à chacun d'entre nous. Elle nous évoque le sacrifice pour la patrie, la France, la paix retrouvée en Europe, la fierté et l'unité nationale, parce que l'histoire du monde s'est jouée en grande partie entre 1914 et 1918 sur nos terres. Ces rencontres ont réellement forgé mon opinion que les sites de mémoire de la Grande Guerre dans les Hauts-de-France parlaient au monde. Les Britanniques dans la Somme, les Australiens en Picardie et dans le Nord-Pas-de-Calais, les Canadiens à Vimy, les Américains au Bois-Bélo, les Indiens au Mémorial de Neuf-Chapelle, les Allemands sur l'ensemble du champ de bataille, les Subsahariens au Chemin des Dames, les travailleurs chinois à Noyelles-sur-Mer. Et que nos sites de mémoire portaient un potentiel d'attractivité pour notre région. En effet, cette politique est un souffle collectif nouveau, une démarche unique d'hommage aux habitants des Hauts-de-France, aidant à construire notre identité régionale. Voilà pourquoi, chers collègues, pour entretenir la place de la Grande Guerre dans la mémoire collective, il faut non seulement être dans cette expression de la conscience nationale que revêt généralement toute cérémonie commémorative, mais aussi dans une volonté de renouvellement des formes d'hommage. Nous avons un rôle d'ensemble lié à jouer pour soutenir l'effort de mémoire, en mettant la priorité sur la jeunesse, pour qu'à l'horreur des crimes du passé, ne succède pas un autre crime qui serait l'oubli. Forte de ces échanges, Je vous soumets notre délibération cadre volontairement générale et concentrée cette année sur le premier conflit mondial. Pour autant, elle sera amenée à intégrer la Seconde Guerre mondiale et à évoluer, car j'ai comme conviction qu'il faudra également travailler sur la mémoire propre à notre territoire, ce qui fait notre identité régionale, en s'attachant également à l'avenir de nos mémoires régionales, mémoires industrielles, mémoires minières, paysannes, des gens de mer, afin de contribuer à la construction du portrait identitaire de la nouvelle région. Cette délibération interroge toutes les politiques régionales. Ses principaux enjeux sont culturels, comme l'illustre la délibération d'affectation qui sera présentée ce jour, touristique et économique, car ne nous le cachons pas, le tourisme de mémoire est un enjeu économique pour notre région, associatif et participatif, en particulier par le dispositif du Hauts-de-France en Fête, dont plusieurs opérations seront étudiées également aujourd'hui, technologique, notamment numérique, éducatif et pédagogique, enfin, et non des moindres, un enjeu européen et international. Je souhaite que nous réussissions à prendre le relais de la puissante dynamique engagée par la mission centenaire, à raviver dans notre région Hauts-de-France le souvenir de ceux de 14, exprimer le devoir de mémoire. Ce n'est pas sombrer dans la nostalgie, c'est célébrer la jeunesse et la vie. C'est un beau message pour tous les habitants des Hauts-de-France de cohésion nationale, d'unité, de réconciliation et de paix. Je vous remercie. Applaudissements. Applaudissements.